et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur scène c'est à la légende de la justice avec au programme la nouvelle illusion du vide qui vient d'ouvrir on va voir une limitation est ce qu'on peut jouer attention on va voir que la saison est un peu spécifique je vous ai proposé diverses options du classique au plus original gérer tout ce qui était réduit tout ce qui était difficile à jouer pour le tableau ici présent on va partir déjà des limitations on va voir un peu ce qui est jouable alors cette saison on a le cosmos qui augmentait de 50% est toujours appréciable pour aller toujours plus vite on va voir que ça va très très vite mais dans des gradations très spécifique les chevaliers assassins et assistants donc soutiens seront réduites 80% ça va nous avait beaucoup d'options qui peuvent être assez classique comme pandore ou certains assassins mais il va nous rester les compétences notamment qui vont être intéressants et à ne pas négliger mais pas que et sinon ce sera terre et obscurité qui seront supprimés voilà autant vous dire c'est pas une saison pandore notamment pas besoin de radamante ou de choses comme ça non plus envers son acheter on va voir que souvent c'est des soutiens eux peuvent résister mais globalement la conclusion c'est que cette saison c'est une saison encore il yoga v alors à partir très très vite avec les points de cosmos on va avoir investi un minimum dessus mais ça va être le dps principal et comme vous voyez vous allez voir ça va très très vite si on prend l'exemple de xav voilà il fait l'intégralité dégâts et il est fait en moins de deux secondes mais dans des conditions qui sont que je disais très spécifique dans les supports on va retrouver kaiser qui vient d'arriver attention moi le problème c'est qu'il me manque un seul exemplaire pour passer kaiser et sa constellation et ça a beaucoup d'impact moi saison je pourrais pas faire les scores maximum parce que il faut dans l'idéal ça c'est neuf si vous voulez aller très très vite pour avoir la double décharge attention quand même il n'est pas minimum étoile rouge constellation et c'est neuf ça va être compliqué mais je dois j'ai appris que j'ai trois exemplaires pour le passé de 5 à rouge mais il en manque un et je ne pourrais pas faire de score cette saison donc je ferai juste un travail pour me classer mais il va être important à yoli à la classique pour enchaîner les ults très très vite on démarre très vite avec yoga v et on relance grâce à yoli à je ne vais le support classique et c'est ya s'agit alors qu'ils aient en version support et qui est surtout intéressant si vous avez sa carte sinon ce sera à ce qu'il vous aurez bien d'autres options mais ça reste très efficace c'est ya et sa carte un notamment pour la voyez un besoin d'autres d'autres comptes entre guillemets algeti c'est c'est ya qui va faire le travail mais sans sa carte vous n'arriverez pas à ce résultat évidemment donc voilà ça va être la team ici la team principale il ya d'autres options il ya moyen d'optimiser mais c'est un peu le départ dans les options de dps complémentaires qui vont pouvoir servir soit à compléter cette team si vous avez pas yoga v et quand même pas mal de choses qui passent notamment par le fait que les guerriers sont présents et les lumières aussi et donc des options comme à l'essai cia gc yoga gc possédant saga par exemple seront très très correct alors j'ai mis les deux derniers dedans mais ça sera quand même globalement moins efficace je trouve que c'est mieux que ce que j'ai mis dans si rien d'autre entre guillemets donc ça reste quand même des options mais on va dire que c'est à plutôt à préviéger les trois premiers que les deux suivants et comme je disais des fois en complément de la team principale là c'est parce que ça passe globalement dans si rien d'autre j'ai mis des choses qui sont entre guillemets compatibles avec la limitation ou qui peuvent avoir un petit peu d'impact si vous avez moins d'options de support et entre des personnages comme afro et shirio gc dm soukyo shaka ce poids des options idéales mais on va dire que ça passe le cut par rapport aux réductions ça peut avoir son utilité si vous avez pas les options au dessus ça sera le plus souvent dans tous les cas relativement souvent ignoré derrière vous voyez pas mais j'ai mis ce qui était à ignorer et ce qui était réduit par les limitations et globalement sera beaucoup beaucoup moins efficace mais même cette ligne là ça va être beaucoup plus compliqué de faire des grosses corps dans les options de support supplémentaires les classiques un sirius shun gc pour le cosmos notamment et à qui astérian pour contrer certains personnages mais vu qu'on va très très vite normalement avec la compo au dessus c'est si il s'agit qui sera le plus favorable puisque même si sa carte ne fonctionne que quelques secondes entre guillemets ce sera souvent suffisant vous allez la compilée là qu'on la complète la version complète mais globalement ce qu'il faut prendre en compte c'est que c'est en yoga v ça va être très compliqué et sans l'équipe en dessous ça va être difficile d'être à une seconde et demie comme certains combats ici qu'on évoque globalement est ce que je les mises là bon ça va passer la version émulateur donc j'ai pas la version mais je vous mette la team en exemple voyez j'ai préparé d'ailleurs un agc c'est pas efficace tout le temps on va prendre ça on va prendre ça et voilà mais moi mon problème c'est qu'il manque où est-il pas sur la bonne couleur il manque un exemplaire de de kaiser voyez j'ai et il est 5 étoiles et derrière si on descend voyez voilà un exemplaire un exemplaire une étoile alors vraiment qu'un exemplaire pour avoir le deuxième complété pour faire la constelle c'est dommage donc je me battrai pas pour pour cette compétition mais voilà ce qui va se passer c'est ya qui va à l'open avec sa carte à annihiler des passifs comme celui de dalgeti shun pour le support aïolia pour enchaîner yoga pour taper le plus vite possible et kaiser pour profiter les six premières secondes ce qui est largement suffisant vous disons vite comme on l'avait évoqué quand on a présenté le personnage de la double décharge là en soi je peux m'en servir mais sera beaucoup moins efficace j'aurais qu'une simple décharge ce qui fait que je vais être beaucoup plus lent notamment si vous êtes bleu décharge le gavé va directement tuer quelqu'un irait enchaîner grâce à aïolia mais sans ça c'est un peu compliqué on va voir comment se passe le combat pour vous présenter vous avez l'open et derrière on enchaîne directement avec yoga v qui va tuer dans la plupart des cas sauf que là comme je dis que j'ai pas la double décharge ça va moins vite et on va mettre trois secondes et qu'elle fait en même cas de secondes là alors qu'on devrait mettre une seconde si on pouvait tuer plus rapidement à l'open avec quelques combats j'ai fait en deux secondes juste testé j'ai pas j'ai fait que les trois premiers combats pour valider les teams mais ce sera efficace on voit que d'ailleurs normalement pas de bêtises vous voyez que l'option aïolia gc fonctionne également puisque l'on n'a pas besoin d'open là ça va aller plus vite sans avoir besoin de gérer un quelqu'un en face et notamment d'avoir besoin de s'il s'agit vous avez des exemples aurez des exemples vous verrez le même dans les tops vous avez yoga gc qui peut permettre d'aller plus vite et il ya un peu moins d'ailleurs je devrais faire comme ça parce que c'est tous les deux qui vont être impactant mais mais comme je dis vous allez voir pourquoi j'ai mis les deux ici en avant un peu plus tard et pourquoi les options seront un peu moindre et n'oubliez pas voilà c'est notamment si vous n'avez pas kaiser max est un sérieux des fois ça peut aller plus vite qu'un kaiser qui n'est pas optimisé puisque là si par exemple je faisais ceci donc si mon sérieux c'est pas au petit il a juste pour donner le cosmos et voir que moi dans ma config avec un kaiser pas max et ça peut éventuellement si j'arrive à arracher un personnage à l'open ce qui est pas lequel aller plus vite mais bon il faut que mon yoga crit pour enchaîner les gars mais ça pourrait aller plus vite comme ça pour lui donner encore plus sachant que si vous avez maximiser kaiser vous aurez aussi également la possibilité de récupérer du cosmos encore plus vite également avec lui en plus de la décharge qui qui va donner donc c'est pour ça que ça va être quand même assez impactant le but c'est d'aller très très bon il manque juste quelques dégâts alors que avec la version kaiser j'arriverai directement arraché voyez que je vais un peu moins de temps quand même les trois secondes 40 avec cette configuration parce que avec kaiser de mon côté j'aurais pas le double bonus point de cosmos et en plus vous pouvez aussi d'ailleurs la synergie oublié éventuellement pour vraiment sur optimiser mais bon ça va être plus rare et moins indispensable on va dire voyez que voilà je l'ai tué par exemple ça va aller un peu plus vite j'aurais pu tuer plus de perso j'avais eu le double boost de décharge donc c'est assez impactant pour se limiter au il par exemple qui a pas besoin de cia vous pouvez jouer cette version là là aussi encore plein de synergies mais je ne sais pas je n'ai pas encore monté les liens si vous avez tous les liens vraiment vous allez être très vite oui j'arrache pas alors que j'aurais arraché je pense avec le double bonus de décharge et du coup c'est un peu plus lent on n'a pas besoin de gérer tout le bonus on peut aller aussi très vite donc ça va être ce genre de config si vous avez pas yoga v1 c'est forcément ça va être plus compliqué mais vous avez d'autres options qu'on a indiqué en dessous là dans l'option dps voir si vous avez rien d'autre la dernière ligne sur les supports c'est support classique donc souvent vous aurez la cia shun ayolia ou des options de contre comme asterion et hack suivant ce qui est en face et shun sirius pour le support cosmos c'est du classique 1 pour ça pas et voilà des options de dps supplémentaires alors pourquoi j'ai mis ayolia gc et cia ici aussi en amont des options dps parce que ça va être vos meilleures options pour le boss par contre pas oublier que vous allez arriver au boss vous allez passer dans une configuration plus classique qui va être pour le coup extrêmement proche de l'épreuve des chevaliers ou des boss ou des reliques faudrait tester queen également queen et défavorable sur ses dégâts mais il pourrait servir suffisamment de support mais je pense que même si j'ai pas encore testé ayolia gc et cia gc seront un meilleur choix et derrière bas du classique chun chun ayolia façon comme je dis c'est vraiment pour le boss là vu que tout passe au niveau light et guerriers la configuration classique de la team boss passera très très bien mais bon si vous n'avez pas si vous n'avez pas chun ou ayolia mais ce sera assez rare vous pouvez toujours utiliser sirius astérian du chun gc pour compléter mais là sinon ça va être du classique chun chun ayolia alia cia chun chun ayolia queen peut-être attesté mais vu que comme je dis vu que cia va être favorable je pense quand même que cia ayolia c'est à privilégier donc globalement on remontera le support et on le mettra avec les avec ceux là et globalement ça va être les personnages ici qui vont être fonctionnel une jeune ayolia alia cia la classique mais en support ça sera ça sera quand même un peu moins favorable de base le chun même si comme dit ça reste une option globalement une une qu'on dirait une saison classique yoga v mais avec des options qui font énormément de différences kaiser a beaucoup d'impact comme prévu religion du vide est directement c'est le cas ce qui est assez logique personnage vient de sortir 1 et globalement sinon c'est les options classiques plus la carte de cia s'agit qui aide à se passer sur certains certains niveaux vu qu'on va très très vite d'un ayak ou autre par contre pour les personnes qui n'auront pas la carte de cia ou pas assez monter pour tenir si vous n'allez pas assez vite à côté nous faudra d'autres options moi c'est une contrainte pour moi aussi j'ai la carte que trois étoiles 1,2 secondes et je vais pas si vite parce que j'ai pas kaiser pourquoi je peux pas faire un score optimal sur cette illusion et que ça du coup beaucoup d'impact même si la solution c'est yoga v ce qu'il ya pour la compagnie ça a beaucoup d'impact pour optimiser si vous avez quand même ce genre de configuration même à 100% vous pourrez quand même relativement récupérer facilement les ressources importantes pour le top du classement par contre si vous voulez le top 1 top 3 faudra avoir la full opti un kaiser avec sa c9 un seya avec sa carte sinon vous maximiserait pas le top 1 vrai que ça va se jouer sur du classique xav et compagnie je suppose qu'ils auront toute l'option voilà le kaiser le si avec sa carte qui doit être max je suppose voilà les max et 60 façon à la vitesse où il va aller ça sera de largement couvert j'aurais même pas forcément max un exemple des araïa mais c'est des araïa classique que vous allez mettre de toute façon présenté la configuration de exact qui est totalement satisfaisant tu peux pas vous présenter la mienne je ne devrais pas être dans le classement mais va sans vouloir trouver directement in game si vous voulez un peu le détail et vous inspirer de ça vous n'avez pas forcément besoin de max et les dégâts que vont faire chun seya notamment et plutôt privilégier les autres perso pour profiter des personnages qui sont non réduits mais c'est un chun servira à optimiser votre run mais vraiment en tant que support techniquement on pourrait presque mettre aïolia et kaiser presque plus haut mais vu que c'est quand même principalement des supports à yoga v qui va partir tellement vite que les autres ont pas forcément en temps de faire des dégâts spécialement mais à ne pas oublier que les deux pourront participer également au décompte et au scoring mais si vous voyez que quand ça va très très vite on a eu c'est ya qui a fait quelques dégâts histoire de mais bon c'est yoga et ça va être souvent ça ne serait ce que par le fait qu'il ya que yoga v qui aura tendance et ce n'est pas la peine d'optimiser le reste si vous avez cette config optimiser surtout votre yoga v le reste ça restera la scène et donc voilà comme je disais pour le boss les team boss classique à tester éventuellement queen à la place de cia aussi avec la réduction je pense que ce ne sera pas favorable mais voici pour cette saison d'illusion monde du vide bonne chance à vous et bon courage moi je vais pas avancer j'essaierai d'ici la fin de semaine de parcourir toutes les étapes je pense que ça va être du tout droit vu que je peux pas optimiser puis chercher le top 100 le top 30 même le top 30 ça va être dur sans laser je pense de mon côté on va pas chercher les tops et qu'on contentera d'un top 100 mais voilà ce sera tout pour aujourd'hui c'était une bonne journée à tous je vous dis à bientôt pour un prochain ou une prochaine vidéo et où dans la semaine on va continuer les vidéos sur le jeu et la vidéo sur la toxicité avec l'exemple justement de ce qui se passe actuellement sur le jeu mais aujourd'hui ce sera tout ça vaille et ce ne va pas